Peine la pression. Et attends, on peut rappeler aussi qu'il détient le record du monde. Tout à fait. Le record du monde quand même les gars, attention, c'est le meilleur joueur du monde que vous avez ce soir. Voilà, là, ça lui met bien la pression. Alors, j'ai pu... Tu as envie de dire quelques mots avant de commencer ? Ouais, vas-y, il est parti, hop, je lui donne le micro, d'un go-droll. Plus grand speech de la galaxie, c'est parti. Quoi ? Eh bien, coin, ça mérite des applaudissements, coin. Quatre lettres, un mot, une vie, une exécution parfaite, une visée hors du commun, un œil de canard, pour des raisons qui ne sont pas trop évidentes. Et du coup, c'est bon, le son, tout va bien ? Vous êtes confortable ? Tout est nickel ? Formidable. Eh bien, écoute, c'est quand ça te chante. Il ne suit plus le mec, il a... Oh, il est perdu, là, j'ai la galette de saucisse, tu vois, qui est en train d'être digérée, là, et du coup, je... Trop de saucisse, tue la saucisse. Il y a la musique qui compte ça, là, c'est ça. Allez, j'ai déjà fini le jeu, j'ai regardé la dernière, attention, c'est parti, top, le top a été donné. Le top a été donné, le top a été lancé. J'ai déjà fini le jeu, personnellement, j'ai regardé ses runs, mais je ne connais pas par cœur, donc je t'en prie sur l'aspect technique, éclaire-moi. Ah, mais il n'y a aucun problème, écoute, le principe, bon, tu connais le principe de votre lagami, tout le monde ici, oui, hein, vous tuez des ennemis, parfois, ils droppent des armes qui sont plus ou moins utiles, le but, évidemment, est d'aller le plus vite, parce que l'IA des ennemis est extrêmement agressif, ils peuvent parfois vous tuer juste parce qu'ils vous ont vu, vous êtes mort instantanément, tout à fait. D'ailleurs, c'est one hit, one kill, c'est-à-dire que si vous êtes touché par un morceau de batte, un chien ou une balle, c'est mort instantané, et en fait, vous avez un tueur, un tueur américain qui va, un tueur à gage, qui travaille pour une agence secrète mystérieuse et incroyable, et pour lequel, avant de commettre ses nettoyages, généralement, enfile un masque d'animal, que ce soit un masque de poulet, un masque de reste, et c'était le premier niveau dans une exécution... Parfait ! Parfait ! Tout à fait. Et là, vous voyez, il a débloqué le masque de Ramsus, qui est un masque de hibou, en fait, certains masques donnent des particularités et des avantages, qu'on expliquera avant, Oui, mais c'est tout un tas de caractéristiques. Et globalement, il n'en aura besoin qu'un seul, un seul qui est complètement craqué pour cette run, et qui est parfaitement adapté. Alors, bien sûr, il y a des masques formidables, du genre, vous courez plus vite, un autre qui vous permet de prendre une balle, mais de survivre quand même, un autre qui vous permet de voir les objets cachés, enfin, bref, des tas de choses. Mais là, vous voyez, il ramasse les armes sur le sol, et il faut savoir que les armes, il y en a deux types, les armes à feu, il y a à la fois les fusils à pompe, qui ont 6 balles, et les mitraillettes, qui ont 22 balles, et généralement, il va prendre les armes qui lui sont à disposition et qui lui seront utiles, même s'il n'aura plus bientôt besoin des armes de corps à corps, à part pour attaquer à distance, parce que vous pouvez jeter votre arme, et se tenir, assommer un ennemi qui se trouve à distance. C'est très utile, parfois, dans certaines phases de jeu. Ah bah là, il y a des moments où, vous allez voir, il a une extraillité pour la visée qui est impressionnante, parce que, justement, il y a des ennemis qui sont tellement difficiles à attaquer autrement, qu'on est obligé de faire comme ça. Et là, c'est ça, il a mis le masque de Tony, pardon, excuse-moi, qui est le masque de tigre, et qui fait, je t'en prie ? Eh bah, du coup, qui peut, en fait, tuer ses ennemis avec ses points, directement. Je vais au sol, dans un moment très gore, très, très bourrin. Putain, ils sont chauds ce soir, c'est un truc de balade. Et là, du coup, là, du coup, il les déglingue, et il a déjà fini ce chapitre, à une vitesse incroyable, là, encore une fois. Et alors, ce que vous voyez, à chaque fois, en fait, normalement, il y a des phases entre chaque mission, mais là, il quitte, il relance, et ça lui permet de lancer directement. Tout à fait. Ça lui permet d'approfondir l'histoire très obscure de ce jeu, hein, il faut lire beaucoup de choses sur Internet, ou faire beaucoup de théories pour comprendre comment ça fonctionne. Ah oui, non, mais là, c'est très compliqué. Alors là, vous avez une technique un peu particulière, parce que les ennemis, en fait, il va le tuer à travers le mur, récupérer les armes, et attirer les ennemis à l'extérieur, et il va faire un glitch, voilà. Voilà, excellent ! Parfait, du premier coup ! Du premier coup ! Le glitch, en fait, consiste à faire une animation de l'ennemi à travers le mur pour récupérer son arme, tirer, de manière à attirer un clampin qui vient vous taper au corps à corps, de le frapper, et de lui faire une exécution qui vous téléporte à l'intérieur de la DeLorean. Et la DeLorean, du coup, comme vous êtes rentré dans la voiture qui était fermée, considère que le niveau est fini. Donc, dès le début, paf ! Tac, 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 la vitesse d'exécution absolument incroyable ! On regarde, bam, 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 à travers la rive, attention au chien ! Le chien et le mec qui ont été animés en même temps, en même temps, attention, il y a les vitres ! Vous voyez les morceaux bleus, parfois, vous voyez, des murs bleus, ce sont des vitres, en fait, que vous pouvez vous voir, et tirer à travers. Et là, et là, exécution parfaite, et sommaire ! Oh là 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 ! Alors, attention, là, c'est propre ! La salle avec la bombe, on va vous articuler. Mais ça passe, ça passe, ça passe, et là, il y a une bombe qui est attachée contre ce mur, il faut tirer un coup de fusée à pompe contre, et il passe alors que l'explosion n'est même pas finie ! Il ne respecte rien ! Il ne respecte rien ! Vous savez que dans le jeu, si vous essayez d'ouvrir la porte naturellement en rentrant dedans, tout explose et vous mourrez, il faut tirer dans la porte pour activer la bombe. Je ne sais plus dans quel film il y avait comme ça une porte piégée. C'était peut-être un tour de la liste. Mais bref, voilà, c'est classique. Là, du coup, il redémarre, voilà. Parce qu'à chaque fois, vous faites un passage à votre appartement, de manière à un peu développer l'histoire, qui est votre personnage ou autre. C'est très, très... Des miettes de pain qu'on vous donne d'histoires, mais c'est toujours intéressant. Alors que là, il s'en fout, il ne l'est pas s'il arrive au niveau suivant. Oh, dommage ! Et il s'est fait toucher par l'ennemi. Vous voyez, c'est instantané, hein ? Si vous leur donnez le réflexe, il n'y a pas de chance. Alors, vous remarquez, quand il ouvre des portes, la porte basse, c'est une porte battante, et si ça touche un ennemi, il est stone. Donc, ça peut être très, très intéressant. Il y a aussi un masque qui vous permet de l'étuer, voilà, de l'étuer, exactement, avec la porte. Mais les points, c'est plus pratique. Oh, et là, malheureusement, c'est pris un peu. Les gens, c'est artificiel, ils sont extrêmement agressifs dans ce jeu. Tout à fait. Même si extrêmement agressifs, peut vouloir dire aussi extrêmement stupides, parce que si vous tirez avec un coup de pistolet ou de mitraillette, ils viennent en ligne droite comme des bons vieux stormtroopers. Sauf qu'à la différence d'un stormtrooper, ils savent viser. Voilà, ça, c'est le seul souci, là, vous voyez. Et lui, il n'était pas mort, t'as vu ? En fait, il s'est pris la porte. Le fusil à pompe a poussé, la balle de fusil à pompe a poussé la porte qui a sonné l'ennemi, et là, du coup, il y en a un qui marche au sol, et ils sont tous saignés, saignés comme des veaux. Oh là 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 là, mais c'est un mèchoui. Oh ! Et lui, il a pris sa chevotée en pleine face, à la façon... Quand ils se trimballent au sol, comme ça, ils sont morts, en fait. Oui, bien sûr, ça ne compte pas, ça ne compte pas. Tu peux les achever pour plus de plaisir, mais sinon, c'est pas... Et plus de plaisir. Oui, ouais, plus de plaisir. Et d'ailleurs, ce jeu a un aspect psychologique très intéressant, parce que la simplicité de ses graphismes et de son storytelling, tout cet aspect trip aussi, ces aspects un peu bizarres avec les musiques, surtout les musiques, hein, les musiques très rapides ou autres, récomplance, finalement, l'ultra-violence. Et paradoxalement, un jeu qui est visuellement pas gore par CD-pixels, c'est rien, quand vous avez déjà vu 3 pixels rouges, c'est pour les uns après les autres, c'est tellement de la violence gratuite, et on vous invite tellement, par l'action, par les points, par la musique et tout, à être violent, à être une bête, que vous arrêtez au milieu du jeu en vous disant « Putain, mais je viens de le déglinguer ce mec, je lui ferai le... » C'est beau, c'est ça. Voilà, quoi. Magnifique. Bon, lui, du coup, la violence, il s'en fout, hein, lui, c'est son acabé ou autre. Mais ce jeu est intéressant parce qu'il te fait réfléchir sur la violence dans les jeux vidéo d'une manière très pure, très brute, très naturelle. C'est de la surexposition à la violence sans pour autant être parodique. Mais vraiment, c'est du crevage de yeux, d'arrachage de langue, et t'es content parce que ça te fait des points. Et tu te rends compte que t'es content que ça t'a fait des points et tu te dis « Putain, mais je suis horrible. » Et c'est très con, mais voilà, quoi, ça te permet d'avancer. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens au début, t'as le personnage de Jacket qui, après la première mission, gerbe et tout parce qu'il est tellement dégoûté de se rappeler ce qu'il a fait. Il se retrouve lui-même confronté à sa violence. C'est ça. Alors attention. Alors là, les gros blacks, vous ne pouvez les avoir qu'au fusil à pompe parce qu'ils ont pas mal de vie et ils vous chargent. Donc il faut une arme à feu pour pouvoir leur ouvrir la benenne en deux. Un fusil à pompe est la meilleure arme disponible pour ce truc. Alors un, deux, trois. Ah, il s'est bien avoir. Dommage. C'est pas grave. Il espère récupérer un fusil à pompe, place une mitraillette. Il a un fusil à pompe et le chien l'a achevé au sol. Hop, hop, hop. Ça enchaîne, ça met des droits trop que les barres. Les deux, les trois. Hop, une balle, deux balles. Et le gros, vous avez vu ? Il a résisté à un tir de chevrotine quand même. Il est pas content. Il est pas drôle. Alors lui, il était aux chiottes. Il a rien demandé. Boum. Direct. Et voilà. Sans aucune forme de pitié. Ah, lui, il est vivant. Voilà, achevé au sol. En utilisant un petit pitch qui permet de l'achever instantanément et pas de faire toute l'animation qui permet d'achever, on répond au téléphone en bourrant le téléphone afin de skipper la cinématique du téléphone pour passer la cinématique, gagner du temps. Et du coup, on repart. Voilà. Et on va donc dans... RIP Biker. C'est le... Oui, c'est le... Ah, ici. Ici, d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous voyez, en fait, c'est un bâtiment civil dans lequel c'est une compagnie de téléphone qui, en fait, vous permet de savoir qui engage ces gens, qui vous demande de tuer tous ces gens, en fait. Et c'est pour ça que le héros y va. Et du coup... Enfin, pas celui-là. Mais du coup, on se rend compte qu'il y a plein de civils morts et ça nous mène à une phase de jeu très intéressante par la suite. Alors ça, c'est un boss. Le boss a des phases très simples. Oh, bien joué, ça. Très bien. Il va tenter de vous attaquer une fois, deux fois avec son hachoir et la troisième fois, il va vous lancer un hachoir et il faut que le hachoir se plante dans le mur pour qu'il allait le chercher. Seul moment de faiblesse de ce boss que vous allez poutrer derrière. Alors, il faut le faire deux fois, je crois. Il faut le taper deux fois, exactement. Et le but, c'est d'essayer de faire... Oh, malheureusement, voilà. Et s'il arrive à l'envoyer coller à la porte, du coup, il est beaucoup plus près pour pouvoir se barrer. Tout à fait. Tout à fait. Ça lui permet d'économiser pendant une ligne droite. La tension est à son comble. Je vais te hacher, menu. Oh, on bat dans ta face ! À coup de steel pipe, le steel pipe d'amour. On va s'en payer une bonne tranche. Approche, approche. Je vais te découper comme un salami, mon gros. C'est toujours appréciable. Lançage de hachoir. Oh, malheureusement, pas proche de la pop. Mais c'est pas grave. Écoute, il est mort. On l'achève. Et bam ! Oh, strike ! Magnifique strike. Avec une tête de canard absolument exceptionnelle. Là, pour l'instant, Dingo de rôle qui nous donne de l'amour. De l'amour en barre. De l'amour en gameplay. Je pense qu'il est en train de mourir de chaud. Il n'ose pas l'enlever. Mais il fait ça pour la gloire. 25 minutes, il en est à 8.20. Allez, un peu d'applaudissements pour Dingo de rôle. qui vient de nous montrer un super combat de boss. Ah, Kid Game, puis il résume et ça le téléporte directement en passant les histoires. Il met la hype avec la musique. Sa musique préférée. On lui laisse apprécier. On lui laisse apprécier parce que le jeu est aussi comme ça. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je disais pourquoi je disais que le jeu vous pousse à la violence, à la frénésie, quelque part, à une sorte de trip. Il vous lance lui-même dans un trip. La musique vous prend, les lumières, les couleurs, tout ça, et vous avez envie de tuer, de tuer, de tuer. Et vous vous rendez compte que, putain, quand un jeu me pousse comme ça, c'est dingue. Pourtant, c'est que des pixels à la con et j'y prends plaisir. C'est très con, mais voilà, ça vous remet vraiment en question sur le truc et cet aspect psychologique, pardon, spicologique. Oui, bien sûr, spicologique. Et vraiment à prendre en considération, surtout dans les jeux d'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus rare, là où les shooters sont mindless. Boum, le chien, il n'a rien vu. Il s'appelait Boum. Il est mort. Fusil à pompe, boum, lui, il pompera plus jamais. Allez, un shaddock, deux shaddock. Ah, dommage, dommage, dommage. Malheureusement, faute à pas de chance. Mais là, pour l'instant, il faut savoir que cette map, il ne l'aime pas du tout, il me semble, parce que c'est très, très aléatoire. Très aléatoire, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'ennemis avec des armes et qui sont à distance, en fait, que... Le mec qui rentre, il tire un coup de fusil à pompe et l'autre, imperturbable. Ou alors, parfois, c'est instantané. Et là, là, par contre, s'il n'a pas d'arme à feu dès le début, il s'est très, très mal barré. Mais là, il a une arme à feu, hop, et il va attirer les gens. Attention, attention, il a jeté une arme pour sécher le mec à l'autre. Coup de la map. Allez, 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 on espère, on espère, boum. Le cléps, le cléps, le cléps. Il faut l'attirer, il faut l'attirer, il faut l'attirer, il faut tuer. Il faut tuer, il faut tuer le sniper et il peut se barrer. Il faut savoir qu'en fait, dans ce niveau, les flics ont été appelés et ils arrivent. Alors, on esquive le flic, boum, le flic, fuck la police. Fuck la police, il prend sa voiture et il se barre au milieu du barrage. Road Roche, motherfucker, il en a rien à foutre. Et du coup, voilà. Bon, en fait, il les passe très vite, les niveaux, mais après, vous en chiez, vous mourrez 50 fois à la suite, jusqu'à trouver enfin le bon pattern pour pouvoir passer. Il faut le savoir. Mais, encore une fois, champion du monde. Ah, ben, ça ne s'en provise pas. Ah, non, voilà, ça, c'est... Des heures et des heures d'entraînement sont là. Boum, dès le début, lui, il gardait la porte, il se l'est pris dans la bouche. Allez, c'est le petit frère et son cousin qui sont morts tout de suite à l'intérieur. Lui qui rampe et qui fait Jésus au sol. Il enchaîne les cinq personnes qui suivent. Et là, attention, il y en a une qui a une arme en bas. Il l'a eu, il l'a eu. Et lui, il n'est pas armé. Il a gardé son mur, plein air. C'est ça. Il est en train de pisser au coin, il n'a rien compris. Et là, par contre, c'est un massacre. Ils sont tous aux toilettes en même temps, le bar. Voilà, le chien, ça passe. Et là, il tire, il tire, il tire, il laisse per toucher. Il l'a eu. Bravo. Il l'a eu. Il l'a eu. Il faut savoir qu'il a un peu piffé dans le sens où l'ennemi, vous voyez, aurait pu être dans un coin en bas et aurait pu esquiver toutes les balles, le forçant à aller le chercher. Mais là, il a eu un pattern qui était très bon. Tous les ennemis vont le chercher au corps à corps quand ils ont entendu le bruit. Boum, c'est au couteau. Oh, joli. Au couteau de cuisine. Et tout le monde est mort, mon Dieu. Mais c'est la meilleure run que j'ai vue de lui jusque là. C'est incroyable. Là, pour l'instant, il est en train de tout péter. Là, il nous fait un très bon truc. Très, très beau. Très beau. Alors, attention parce que... Il y a un black dans la salle, il ne faut pas trop l'attirer. Pas trop avant d'avoir des armes et d'avoir un peu vidé l'endroit. Les ennemis qui tirent n'attirent pas les autres ennemis. Ça, c'est bizarre. Et ils continuent leur routine de rien. Voilà. Et les mecs sont là. Ah non, c'est Freddy qui tire ça. Je le reconnais. C'est bon. Oulala. Et là, par contre, c'est la cohue. C'est la cohue. Mais la porte. La porte qui sèche tout le monde. Et il a tué tout le monde. Ah non, il y en a un qui s'est relevé. Ah ! Oulala, c'est terrible. En fait, la porte battante a séché les ennemis. Mais il a essayé de tous les tuer. Et malheureusement, il y en a un qui s'est relevé parce qu'il n'était que séché. Il ne s'était pas pris des fils de furie. Et là, la porte ne l'aide pas en plus. Parce que des fois, du coup, on a l'impression qu'il est mort, le mec. Mais il y a tellement un amas de mort au sein. Alors là, la porte ne le gênera pas. La porte ne le gênera pas. Et d'un, et deux, et trois, et quatre. C'est la Macarena. Ils n'en peuvent plus. Oh là là là. Personne qui se relève. C'est bon, c'est bon. On lui a pété la nuque comme un poulet. Il n'a rien compris. Alors lui, à travers la porte, attends, il n'y a aucun tien. C'est bon, c'est bon. Quand même ça, oui, c'est la loose. Quand tu tiens un coup de pompe, la porte s'ouvre. Tu retiens un coup de pompe, mais la porte s'est fermée. La pompe qui est en bois. Le bois qui est imperméable aux choses mineures de la plèbe, comme les fusils à pompe ou les lances-roquettes. Masque de singe, ça fait toujours plaisir. Je ne sais plus ce qu'il fait, celui-là. Oula, alors là, pour retenir les masques, je t'avoue. Ouais, il y en a 24, un truc comme ça, je crois, une vingtaine environ. Ça, c'est de la bonne musique aussi, là. Ouais. On vous laisse apprécier encore une fois. Allez. Ouh ! Ouh ! Oh, à travers la vitre. Ça a touché. Lui, il est assis. Ah non, je regarde mon match. Je suis sur mon iPhone, je joue à Angribe. Et il se fait démonter. Allez, prends l'ascenseur, ça s'active. Oh, le mec qui attend à la sortie de l'ascenseur, il l'a défoncé. Ça, c'est un super moment, ça, dans le jeu. Quand vous vous en rendez compte et que vous arrivez à l'avoir, c'est... Voilà, attention, voilà. Les deux tiers en 5, il peut chercher le monde. Tac, tac, tac. 1, 2, 1, 2. Et lui, qui est imperturbable, il a vu tous ses potes mourir. Oh, il lui a tranché la gorge de la violence et de la gravité, vous voyez ? Et honnêtement, ça, on ne le voit pas assez dans son run, parce qu'il joue rapidement. Mais dans votre run à bout, dans votre jeu, quand vous jouez à ça, c'est très, très, très fréquent. Et c'est nécessaire, sinon le gars se relève. C'est jouissif, c'est sage. Selon les objets qu'il y a autour, tu vois, par exemple, s'il y a une poêle à frire à côté, tu vas lui éclater la tête avec la poêle à frire. C'est jouissif, mais c'est malsain. Ah oui, c'est très malsain. Oh là là, la violence des jeux vidéo, quoi. C'est ça. Comme je dis, pour moi, c'est un sujet important. Je ne peux pas te passer à la maison, les enfants. Oh, alors là, il faut les faire très attention, parce que le camion, en sortant, peut vous buter directement. Sauf que là, il peut tenter une stratégie aussi qui consiste à ce que l'ennemi balance un molotov sur l'entrée du camion afin de les buter. Mais c'est très tendu à faire. Mais là, du coup, il a sorti le vieux, il le déglingue. Et là, il commence à avoir des battements. Bon là, il devient super violent. Avec une théorie à la con, il faut savoir, en fait, que notre héros, au début du jeu, s'est fait, pas tué, mais s'est fait littéralement tué, entre guillemets, et a été ressuscité à l'hôpital. Enfin, tué non, mais tu vois, il était au bord de la mort, il a été amené à l'hôpital, il était dans le coma. Et tout ce qu'on a vu jusque-là était un rêve. Il était dans le coma. Et c'est pour ça que ça commence à... Comme ça, c'est parce qu'il approche du réveil. Et du coup, ça part en sucette parce que ses souvenirs sont très, comment dire, flous. Et là, on retourne dans la réalité révèle, de 20 jours plus tard, ou 2 mois plus tard, je crois, quand il se réveille dans le lit d'hôpital et qu'il doit s'enfuir, parce qu'il y a des flics qui veulent savoir pourquoi il a buté autant de cums. Là, il marche sur une corniche, on ne la va pas mêler. Il marche sur la corniche, la corniche trippy, et là, il passe. Et il faut savoir que, voilà, vous voyez, tout ça devient flou, parce qu'il a quand même une commotion cérébrale. Il s'est pris un coup de hachoir dans la tête. Oh là là, mais tu spoiles ! Bah écoute, non, non, c'est ce qu'on a... Oui. Tu peux pas comprendre l'histoire en un seul run, même quand tu le fais trois fois le jeu, il faut lire les théories ou autre, et là, du coup, voilà, il passe, et... Ouh ! Le mec, il est passé, il a fait, allez, show Freddy ! Allez, à bientôt ! Tap, tap, c'est deux claques dans le dos, puis il est sorti. Et il faut savoir, voilà, ça devient trippy et tout, il faut savoir, en fait, que vous vous souvenez du combat avec le mec au hachoir, le biker qu'on appelle ? Eh ben, il a rêvé qu'il avait gagné. En vérité, il n'a pas gagné, le biker a gagné, il n'a pas été tué, et il l'a assassiné, et donc, il s'est retrouvé à l'hospital, enfin, assassiné, non, parce que ça implique des morts, mais vous comprenez ce que je veux dire, et il s'est retrouvé à l'hôpital, et donc, tout ce que c'était, c'est un flashback. Et on le voit qu'il va planifier toute... Et là, il va planifier toute sa vengeance, parce qu'il est persuadé qu'une organisation criminelle a buté sa copine qu'il avait récupérée entre deux. Si vous allez à son appartement, vous voyez sa copine. Là, il va au commissariat pour récupérer des informations, sauf que lui, il ne s'inscrit pas au guichet, il n'attend pas 13 heures, il ne prend pas le ticket numéro 95B, et il ne demande pas M. Irma au bureau des objets trouvés, il les défonce ! C'est ça que tu es du jet dm95, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, oh non, non, c'est... Thierry, s'il te plaît, tu pourrais ranger ton bordel. Bonne ! Et boum ! Deux flics innocents. Innocents, mais armés de fusils à pompe, hein, dans le commissariat. Il ne semble pas que tu es constamment armé quand tu es flic. Si, peut-être, mais pas dans le commissariat, si. C'est craqué, oui, voilà, c'est pour ça. Imagine, tu as Ginette qui tape pas ton café, tu es un peu nerveuse. Bonne ! C'est ça, c'est ça. Dans les genoux, tu sais. Il faut savoir aussi que, vous voyez, les bandes noires, quand il y a dans certaines portes, s'il passe avec une arme, ça active le détecteur de sécurité, et ça, rameute des ennemis. Et là, il a réussi à buter des gros blacks. Alors attention, le dernier rétage. Et là, voilà, il y a le... En fait, vous voyez, dans cette pièce, il y a un taulard qui peut vous donner les informations d'où se trouve le grand méchant, et donc il faut l'interroger. Sauf qu'il y a un glitch qui lui permet de passer ce taulard. Je ne sais pas s'il va nous le montrer, parce que je crois qu'il est assez compliqué. C'est assez compliqué à faire, il ne va pas le faire. Ah, d'accord. Il va le tuer à travers la porte, malgré tout, mais... Ah non, pardon. C'est ça, t'as raison, t'as raison. Je te dis n'importe quoi, il va être complètement... T'as raison, t'as raison. C'est juste que je t'ai concentré sur le... En fait, il faut aller voir pour interroger ce mec et lui défoncer sa gueule jusqu'à ce qu'il parle. Tu as parlé, chacal ? Voilà, sauf qu'il l'a fait à travers le mur. Il l'a fait à travers le mur. Il n'a pas eu besoin d'aller activer le bouton d'ouverture de la prison, en fait. Ce qui est compliqué, c'est que le timing pour que le mec soit du bon côté du mur est assez particulier, c'est pour ça qu'il... Ah oui, c'est ça ! Parce qu'il fait des allers-retours très très lents, en fait. Et il aurait pu perdre 8 secondes, mais encore une fois, son exé était parfaite. Son exé était parfaite. Et donc, il sort du commissariat. Beaucoup d'orphelins ce soir. Écoute, hein... D'ailleurs, on a vu une baisse de l'action du donut monstrueuse, ce soir. C'est ça, c'est ça. Les orphelins n'auront pas leur hôpital. Et là, comme vous voyez, c'est son appartement qu'on est voué pendant une seconde et dans la salle de bain, il y avait la fille morte, qui en fait, une fille qu'il n'avait pas au début, mais qu'il a récupéré, une junkie, puis qu'il est... Au fur et à mesure des niveaux, tu la vois qui change. Au début, elle dort sur le canapé, puis après elle prend un bain, puis après elle est dans ton plumard. Enfin, t'imagines qu'il y a une romance qui se fait. Et elle s'est bien mutée, donc c'est l'heure de la vengeance, bande de fumier. Oh ! Oh ! Ah, enfin ! Enfin ! Et là, ça y est, il sait où le grand méchant se plante, celui qui est responsable de la mort de son M-mètre, de sa Julia ! Oh ! Il a jeté la mitraillette à la tête du gros et ça l'a achevé, ça l'a ouvert en deux. Moi aussi, quand on balance des M-60, ça m'ouvre en deux. C'est génial. Je suis un peu déçu, maintenant. Ah, bah écoute, hein. Glass Cannon, comme il dit. Le M-60, je vais entre mes cuisses, mais quand on en jette un aussi. Alors ! Le mec, il a un énorme défi chez lui. Ça parle mal. Du coup, boum ! Ça enchaîne derrière. Malheureusement, il se fait buter à la chaîne. C'est un niveau qui est très difficile parce que le terrain est très grand et les ennemis qui sont armés peuvent vous tirer de très très loin, malheureusement. Et là, comme vous voyez, il a peu de plancage. Ouh, le gars au fusil, il l'a eu ! Il l'a eu ! Hop ! Un, deux ! Ceux qui fumaient sa clope. Lui, regardez. On est bon. Tout le monde est en train de se faire buter, mais c'est quand même une super bagnole. Le mec, rien à foutre. Allez, un, deux, un, deux, un, deux, ça enchaîne. Ils sont pas armés, ils sont pas armés. Double point. Allez, Kenshiro, le gros fusil. Pour par exemple, lui d'abord, lui d'abord. Un, gros, deux, gros. Et il les fait tous attraire la vitre. Et là, il reste encore les chiens ! Le chien qu'il a mangé, le labrador ! Qui, qui, qui est heureux de le revoir ? C'est pas grave. Ah, mon dieu, mon dieu. Mais c'est pas grave. C'est une masque de canard. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mon dieu, un canard. C'est ça, c'est ça. Et il est où le truand ? Et il est où le truand ? Et oui, c'est un bon chien, chien. Et boum ! Malheureusement. J'ai bien on l'entend gueuler de sa travers son match. Ça rage, c'est normal. Mais c'est un niveau très difficile. On approche des niveaux d'un point. Magnifique, magnifique. Double spread qui a buté beaucoup de gens. Attention aux deux clébards. Un, deux, un, deux. Double coup de poing. Coup de poing. Oh, le mec ! Le mec qui pissait ! Le mec qui pissait ! Il s'est retourné à la Lucky Luke, vous savez. Quand on ne voit même pas son ombre. Son ombre tenait encore sa bite. Il l'avait abattu avec un colt. C'est incroyable. Incroyable. Allez, c'est beau. De l'encouragement, de l'encouragement. Il le fait, il le fait. Il le fait, il le fait, il le fait. Il le finit. Et le dernier. Et il faut l'achever. Allez, crève-le les yeux. Allez, bam. Oh, 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 oh. Et voilà. Ultra violence. Vous savez, quelle est la dernière chose qu'il a vu avant de mourir ? Son nez. Dans sa cage cérébrale. Bref. Du coup, là, niveau terminé. et donc normalement il a pas encore accompli sa vengeance parfaitement le héros, d'abord il va chez les flics, il prend l'information du mec qui s'est fait coffrer, il le défonce, il va chez le patron de ce mec qui s'est fait coffrer, il le défonce, c'est qu'il y a un ton va, et donc maintenant il va aller dans le grand grand patron, le grand chef, celui qui a les politiques à sa botte, qui vit dans la grande villa avec les méga voitures et les gonzesses de luxe, et les pumas, attends les méga gonzesses et les voitures de luxe ça sonne bien, du coup il va, et alors boss, boss qui vient en trois phases, d'abord il vous balance des panthères qui ont deux vies, faut les buter deux fois, ensuite il vous balance sa prostituée tueuse, taïwanaise qui se bat avec un sabre, donc il la dépoile, il la viole, et il met à nu son cerveau, c'est moins sexy, et là enfin ce héros, enfin ce méchant bat avec deux mitraillettes, mais il lui a coupé les bras, et ce mec a préféré se suicider plutôt que de mourir d'un autre souffrance, sans ses bras, il a réussi l'effort, et là du coup il arrive dans le dernier lieu, là où il y a le grand grand chef du gang, c'est ça là, et voilà c'est la fin de l'histoire de notre héros, il s'est vengé, il a enlevé son masque, dingo de rôle, ça c'est bon, alors le temps en fait, le coupe pas, c'est juste qu'en fait, il disait qu'il allait enlever son masque, coupe pas le temps, coupe pas le temps, oh mon dieu, relance, 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 il est à 21-23, relance, 21-23, on retient avec qui on prend les calculs, s'il y a des gens qui font des mathématiques dans la salle, merci, 21-23, c'était la dernière temps, il y en a qui se souviennent, Allez, reste la partie maintenant, où on joue biker, 21-23, donc on rajoute 5, ça fait 21-27, et donc on est parti à 20 secondes, et là du coup on remonte dans le temps, parce qu'il faut savoir qu'il a rêvé qu'il avait tué le biker, mais il l'a pas tué, il avait perdu face à ce biker, et ce biker se rebelle, lui aussi est un agent tueur, il est un tueur à gage, mais il se rebelle contre la société qui exige de lui tuer des gens, et il essaie de savoir qui c'est, et du coup ça explique pourquoi le biker, il avait tué tous les innocents dans le bâtiment de communication, alors là magnifique endroit, Il faudra que les murs en jaune sont en fait des paravents, vous pouvez tirer à travers, et ce biker a un système de jeu assez intéressant, il se bat au couteau, obligatoirement, et enfin il a 3 couteaux de lancé qu'il peut récupérer sur les cadavres de ses ennemis, ça c'est bon ça, parle, vive son salaud, je sais pas, me bute pas, je me suis pissé dessus, et là il se barre en tourbilolant, parce que c'est drôle, et du coup voilà, en sachant que les mecs utilisent la compagnie de téléphone, il va dans le bâtiment de téléphonique, et il va buter tous les civils, alors c'est ceux qu'on avait vu morts, vous vous souvenez, mais il peut choisir de ne pas le faire, il peut choisir de ne pas le faire, parce que ça fait part du temps, ou de les buter sur la route, parce qu'on s'en contrefous, et du coup à ce moment là, il va affronter, comment dire, le Jacket, c'est à dire le héros du début, celui qui a cru qu'il l'avait tué, mais en fait non, il a perdu, il s'est retrouvé dans le coma, sauf c'est pas tout de suite, pour l'instant, il fait du ménage, il fait du ménage dans la boîte de nuit, dans les toilettes, toujours, toujours un mec dans les toilettes, Oh, il meurt malheureusement avec son casque, boum, boum, un couteau, deux couteaux, tac, couteau de cuisine, couteau de salle à manger, allez, il n'y a rien vu, 1, 2, 3, hop là, couteau à pain, et voilà, le mec qui s'empale sur son couteau, le Nanto de Vison, 1, 2, j'aime bien, les ennemis sont toujours à plusieurs dans les chiottes, les ennemis sont des gonzesses en fait, ils se racontent leur journée, dis-moi Dimitri, tu veux venir avec moi, chien-coup ? Ok Boris, j'arrive, Je peux pas porter d'objets lourds, c'est beau, mais ça dérange si j'emmène mon fusil à fond, c'est intime, on aime, on aime, c'est beau, c'est beau. 22, 13, oh putain, 21, 13, ah j'étais pas loin finalement, j'étais pas si loin, je l'ai dit 21, 12, on pourrait peut-être 21, 13, plus 5, le temps que tu remettes tout ça, donc ça fait 21, 18, Et là voilà, c'est la compagnie de téléphone, et là il bute des civils, alors il en bute un, ne serait-ce que pour... Oh bah d'accord, bah ouais, pour le principe, voilà, c'est pour le principe de laisser des cadavres sur la route, Il avait rien demandé lui, c'est ça, et du coup voilà, le héros que vous avez déjà joué, sauf qu'il va se passer le vrai combat, et pas comme lui, il s'en souvient, lui il s'en souvient qu'il avait cru qu'il avait gagné, alors qu'en fait, BOOM, il s'est passé ça, et il a survécu, dites-vous qu'il a survécu, et qu'il est allé à l'hôpital. Bah là on tue les derniers, hein, au cas où. Oui, pour faire un peu de ménage, enfin, non, l'inverse, c'est incompris. Ginette, tu viens prendre un... C'est instantané, hein. En tout cas, je préfère l'appartement de biker, parce que c'est lounge, avec le sol en pot de croco, les tapisseries en jaguar sur le mur, bref, voilà. On arrive à la fin. On arrive à la fin, à la fin où le mec a découvert finalement qui était responsable de tous ces appels téléphoniques, il va dans les égouts en suivant des nettoyeurs, et qui sont en fait une organisation pseudo-nettoyeuse de terroristes américaines, qui sont en fait des gros américains racistes pour les Etats-Unis. Et donc du coup, ils les défoncent. Ouais, ils sont défoncés. Ils ont la tronche des développeurs. Et là, c'est bientôt la dernière action. Top time ! Time ! Et ben voilà ! Ça nous fait du quoi ? Du 24 minutes, ça, quand même, hein. Alors, 21 trains plus 5, le temps que tu relances le chrono. 21 trains plus 5, ce qui fait 18, enfin 21-18. 21-18 plus 3-28, à vos calculs, êtes chers amis, vous avez 5 secondes. Ça fait combien ? Ça fait combien ? Il y a des gens qui ont la réponse ou pas ? 24-56 ! Bravo ! On peut vérifier que c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. C'était la bonne réponse, c'était forcément la bonne réponse. Je n'ai pas fait le calcul, moi, c'était au pif. Allez, Dingo, 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 désimpression, désimpression, mon amour, dis-moi comment ça s'est bien passé, dis-moi comment tu es content de ton run, dis-moi comme tu es beau, comme tu es fort avec un masque de canard. Chers amis, applaudissements quand même pour Dingo ! Si j'avais su, j'aurais préparé un peu de vaseline, parce que j'ai piqué à certains endroits. Globalement... sur mes genoux, c'est ça, en fait ? Un tonton Hoxer ? Non, non, non. Il y a des avant, là. Je viens du Nord, après, il va y avoir des... Un canard avec cette veste, c'est horrible. Je tiens à dire, ça pue là-dedans, c'était... Non, globalement, la rune s'est bien passé, mais les premiers problèmes que j'ai eu, c'est sur Fulaou, donc le deuxième niveau de la partie 2, pour une raison de Fula. Mais, après, je sais... Ok, non. Pour le Hot & Heavy, la dernière salle, je cherchais absolument à avoir une mitraillette, et j'ai absolument bien l'airé là-dessus. C'est vraiment une... La stratégie de cette salle dépend entièrement de cette arme, et par endroits, je me suis détrollé par les ennemis, parce qu'ils doivent avoir un comportement très agressif, très passif, et à des endroits où j'aurais bien voulu avoir un comportement passif, de leur part, ils étaient en mode choc-leuris, si je veux dire, et je le fais un instant. Au moins, je vais m'arriver en jeu la dernière, donc j'ai un peu 42 minutes, mais au moins, je suis en dessous de l'équipe, et ça me vient. Mais, très très belle run, sinon, je suis vraiment content. Allez, un peu de bruit là, bravo ! Et il a fait la run avec ça sur la tronche. Ah oui, non, mais peur de rien. J'ai pas tenu 30 secondes. C'est un change. Non, je n'ai pas tenu 30 secondes. C'est un micro-lip, ça sent le chien grouillet, je ne veux rien dire. Ah oui, le temps de ton record du monde. Alors, sinon, sur mon Twitch, il y a de ça un petit mois, un mois et demi, j'ai fait 21 minutes 10, en ne mourant que 5 fois, et avec une mort volontaire. Justement, en fait, sur Vengeance, c'est ce que je veux dire, si je mourais en chaîne, sur Vengeance, je le faisais exprès, en fait, c'est parce que l'ennemi droite me droppait un shotgun, et j'ai absolument besoin d'une traillette pour les tâches d'après, c'est pour ça que je me renchaîne. C'est ça, c'est ça, c'est ça, que tu t'étais suicidé à la vie, jusqu'à ce qu'il y en a un qui avait un shotgun, et sinon, on a oublié de le préciser. Et sinon, j'ai le world record en 20 minutes 10, et j'attends qu'il y ait des gens qui gagnent, qui vont se réaliser, parce que la compétition, ça fait toujours plaisir, sur le genre de jeu, voilà, voilà. C'est ça. Bon, quand t'auras fini d'étaler, t'as bien. Parce qu'est-ce qu'il y en a qui se sentent pour doser, à paulisser-le au moins. Reconnaissez un super player incroyable quand vous en voyez un, qui fait ça avec des masques absolument improbables, avec une tenue absolument improbable. Non, en fait, non, ça va. Et du coup, pour une run exceptionnelle. Comme quoi, c'est le bon, c'est la mode. C'est la jaquette officielle du jeu. Ah oui, c'est le jaquette. Avec le gros B. Ah putain, ouais, c'est beau. Comme bingo de rôle, tu vois, c'est pareil. C'est ça, c'est ça. Bingo de rôle, ouais. Non, rien du tout, rien du tout. C'est ça. J'ai oublié. Comme butin de bon player, ça fait toujours plaisir. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là... Oui, pardon, qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit message. Les stats ? Les stats ? Alors, les stats, lèves-toi, s'il te plaît ? Ah oui. S'il te plaît, les stats. Donc voilà. Ça, c'est un des tout premiers speedrunners d'Otlan de Miami, français, qui a speedrunné à la manette au début. Et je tiens à le remercier, un gros big up à les stats, s'il peut même venir sur scène. Eh bien, je t'en prie, viens. Parce que... Viens. Et la question, c'est veux-tu m'épouser ? Non, j'ai... Alors, je suis hétéro. Non, non, tu peux te relever. On s'aime bien, mais quand même. C'est complètement... Donc, voilà, les stats, c'est un des tout premiers speedrunners du jeu français, découvert il y a un an, un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, ouais. Et suite à la run de l'année dernière au Stunfest, j'avais pas réellement l'envie et c'est lui qui m'a redonné l'envie de jouer et je regrette rien, absolument rien. Donc, je lui dois tout vis-à-vis d'Otlan de Miami, quoi. C'est un grand plaisir pour moi qu'il soit là et ça me fait énormément plaisir. Et est-ce que t'es fier de son run ? Mais j'ai envie de dire encore une victoire de canard. PON 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 ! Et bien, un tonnerre d'applaudissements ! C'est sur ses déclarations d'amour viriles, formidables, délicieuses Et extrêmement gênante Qu'on va terminer sur ce run d'autres live y amis Alors qu'est-ce qui vient juste ensuite, Gabi Gabi, Gabi, mon ami, dis-moi tout Ah putain, oh putain, oh pardon Je me suis pris un rayon de l'enceinte Avec Kahn, je crois qu'il y a un joueur étranger Qu'on a fait venir à exprès Donc là quand même, le meilleur joueur du monde Oh, meilleur joueur mondial de Tetris Mes amis, si vous aimez Si vous aimez vous faire encuber Vous allez voir que ce mec Gère à une vitesse 4x4 Il vous prend sans aucune forme de pitié Il vous enchaîne du Tetris à l'infini Même pas il a besoin de ses yeux Même pas il a besoin de ses mains Il joue avec sa langue, ladies Bref, cet homme est exceptionnel Et est-ce qu'il est là du coup ? Ah il est là-bas, bonjour Et bien écoutez, dans ce cas d'avance Vous pouvez applaudir Kahn Et du coup, je vous abandonne Je vous retrouve moi-même à minuit 30 Et du coup C'est toi qui fait MGS Oui, je fais MGS Mais avec, il est où ? Il est là ? Non bref, c'est pas important On va s'en sortir Et je donne le micro pour Tetris Grand Master Il n'y a pas Iago ? Iago, tu voudras le micro ? Ça sera d'ici 30 minutes Là, on va faire le changement de setup On va installer Kahn sur la borne et tout Donc là, vous pouvez faire une pause si vous voulez D'ici 30 minutes, ça va repartir Merci à toi Bob Lennon C'était toujours très sympa Et merci à toi aussi pour le côté plus technique Ils sont en veille en fait Ah, attends, il n'y a presque plus de pile Il n'y a presque plus de pile sur-dessus là Il n'y a presque plus de pile sur-dessus là Essayez juste de ne pas rester trop près de la scène Le temps qu'on fasse le changement de setup On a besoin d'un petit peu d'espace S'il vous plaît, s'il vous plaît, vraiment S'il vous plaît, s'il vous plaît Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Il y a plus rien Le門 d'autre Il n'y a plus rien j'accorde C'est merveilleux. Alors, on a une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque demain on va pouvoir circuler à Rennes, apparemment. C'est pas fini, puisque Gengar mène 2-0. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour. On va pouvoir circuler demain et évacuer le stunner. Allez, Gengar, ouais ! C'est bon, là ? C'est bon, là, on va transformer le... On va transformer déjà. Ah ouais ? Et le fond, vous l'enquêtez, comment ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501